Je vais vous parler du renfort butin de banane. Alors quand vous activez ce renfort, ça va vous donner une carte au trésor. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de tout simplement vous équiper de cette carte et ensuite suivre les pointillés jusqu'au trésor. Alors il faut savoir que le trésor a de grandes chances de vous donner des armes légendaires. Mais c'est possible qu'il vous donne des armes de rareté inférieure. Par exemple, épique. Alors je ne sais pas s'il y a en dessous, je ne pense pas, mais moi j'ai eu 4 armes de niveau épique. Alors logiquement, le coffre vous donnera toujours 4 armes. Et bien entendu, ça vous donnera des matériaux, plus des munitions et sûrement d'autres objets de soin. Après tout ça dépend dans quel mode de jeu vous jouez. Alors j'ai essayé de voir si l'emplacement du coffre s'affichait sur la minimap, mais ça ne fonctionne pas. Et il faut savoir que si vous mourrez, vous perdez la carte. Donc un autre joueur pourra la récupérer à votre place. Et si maintenant vous activez le renfort en ayant votre inventaire complet, la carte tombera directement à côté de vous. Donc n'oubliez pas de la récupérer. Alors j'ai essayé de faire un glitch, genre j'ai été jusqu'au trésor, mais j'ai déposé ma carte juste avant pour voir si je pouvais quand même déterrer le trésor. Et ça a fonctionné. Cependant, quand j'ai ouvert le trésor, la carte que j'ai laissée un peu plus loin a complètement disparu. Donc on ne peut pas dupliquer les cartes. Donc ça veut dire que si quelqu'un trouve le coffre avant vous, et bien votre carte disparaîtra. Ou peut-être, si vous l'avez toujours dans votre inventaire, le coffre changera peut-être d'emplacement. Mais si ça peut vous rassurer, l'emplacement de la croix où il y a le trésor ne s'affiche que pour ceux qui ont la carte. Donc si quelqu'un arrive à trouver votre trésor à votre place, sans la carte, franchement c'est qu'il a vraiment de la chance, et je pense qu'il peut jouer au loto. Code créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada